Nous titrons dans à la une dans notre parution N degré 1103 du lundi 4 octobre 2021, après la réplique de Macron à Khchogel, la réaction des autorités de transition maliennes vivement attendue. L'autorité de la transition semble avoir entendu notre appel. Elles ont réagi dans un communiqué rendu public, le mardi 5 octobre 2021, dans lequel Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a convoqué l'ambassadeur de France au Mali dans les locaux de son de son département. Cette convocation est consécutive aux propos inamicaux et désobligeants tenus par Emmanuel Macron, président de la République française, sur les institutions de la République du Mali. Le ministre Diop n'est pas allé avec le dos de la cuillère face aux diplomates français. Il a exprimé la vive colère du peuple malien suite à ses propos mal placés à l'égard des autorités maliennes. Le ministre Diop a signifié aux diplomates français l'indignation et la désapprobation du gouvernement du Mali et élevé une vive protestation contre ces propos regrettables, qui sont de nature à nuire au développement de relations amicales entre nos nations. Le ministre Diop a invité les autorités françaises à la retenue, en évitant des jugements de valeur et appelé à une approche constructive basée sur le respect mutuel, en vue de se concentrer sur l'essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Enfin, le ministre Diop a réitéré la disponibilité du gouvernement malien à bâtir avec les partenaires qui le souhaitent, des relations sincères et concertées, respectant le principe de non-ingérence conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. On peut dire sans hésiter que notre pays a une diplomatie vivante avec le ministre Abdoulaye Diop qui est un diplomate chevronné. Après cette rencontre entre les deux diplomates, quelle sera la suite de ce feuilleton diplomate ?